Bonjour à tous et bienvenue dans mon salon de musique. Il y a beaucoup de façons d'apprendre les notes à nos élèves. Dans la méthode d'Aireen, j'utilise la méthode de Georges Dandelot, c'est à dire je fais apprendre huit points de repère, 4 notes en clé de Sol et 4 notes en clé de Fa. Pour la clé de Sol, Do, Sol, Do, Sol et pour la clé de Fa, Do, Fa, Do, Fa. Le principe est simple, c'est qu'une fois qu'on a mémorisé ces huit notes, il suffit après de faire la note point de repère plus un ou moins un, ce qu'on appellera dans la méthode les voisins des points de repère. S'en suit, après la lecture des notes, une série de notions de solfège. Je précise tout de suite que très vite, je souhaite que mon élève joue, donc je passe au premier pas, ce qu'on appelle les premiers pas, le premier morceau où on alterne clé de Sol, clé de Fa, et je n'aborde que quelques notions de solfège, bien sûr la mesure, les valeurs, mais très vite je passe au morceau. En ce qui concerne la mesure, ils aiment beaucoup battre la mesure, donc je leur apprends comment on bat la mesure, comme j'ai appris, grâce à Madame Duru, qui était un merveilleux professeur de solfège, la mesure à deux temps, la mesure à trois temps, et la mesure à quatre temps. J'en profite à un moment, bien sûr, d'expliquer les chiffrages, le mot chiffre, et comment il se lit, d'abord le chiffre du haut, ensuite le chiffre du bas, j'explique à quoi correspond le chiffre du bas. Enfin, tout est expliqué dans la méthode, bien entendu. Le but aussi, c'était que les professeurs puissent avoir une méthode de solfège dans le même recueil que la méthode de piano. Ce qui est bien pratique, de ne pas avoir deux méthodes différentes à faire acheter, ou même pour avoir sous la main, c'est plus commode. Pour le rythme, j'utilise beaucoup ce que nous faisait faire Monsieur Lovengut, lorsque j'étais toute petite, c'est-à-dire des rythmes avec les mains, où j'utilise un verre pour faire un son différent, ou une tasse. Ce qui est très important, c'est que les deux mains aient un son différent. C'est plus facile pour leur faire comprendre et dissocier les deux mains. Bien entendu, chaque notion de solfège a une page de jeu pour appliquer. Les élèves aiment beaucoup, en général, faire ces passes de jeu. Ils sont toujours très demandeurs. Les morceaux qui arrivent permettent d'appliquer immédiatement les notions de solfège, bien sûr les valeurs, le rythme, mais aussi, très vite, les silences. Ce que c'est qu'un silence ? J'utilise évidemment la levée que nous avons étudiée dans la vidéo précédente. Et je fais toujours compter tout haut. Il est important de développer le fait de parler tout en jouant. Les danseurs comptent. Les instrumentistes, quels qu'ils soient, comptent. Soit avec leurs pieds, s'ils ont la bouche occupée. Soit, bien entendu, en comptant tout haut. Mais il faut absolument leur apprendre à compter tout haut. Il n'y a pas de musique sans rythme. Alors, rendez-vous très vite pour commencer justement à étudier les morceaux de la méthode, en commençant par les premiers pas. A très bientôt !